bonjour aujourd'hui on va parler vol d'avion avec escale quand on planifie un voyage avec un vol je suis comme tout le monde je cherche le moins cher et le plus court mais souvent les deux critères ne sont pas forcément compatibles et on se retrouve à faire un vol d'avion forcément avec escale et bien un jour lors d'un de mes voyages j'ai eu l'excellente idée de dormir et visiter mon escale je vais vous expliquer dans cette vidéo en quoi cette solution alternative est intéressante pour rendre une escale agréable et pour cela je vais vous parler de mon expérience quand je suis allé à las vegas en février 2019 déjà il faut avoir en tête qu'au mois de février pour aller de la france à las vegas vous êtes obligé de faire escale quelque part à cette époque de l'année il n'existe pas de vol direct pour la ville du jeu durant mes recherches de vol d'avion à l'époque j'étais tombé un petit peu par hasard sur un tarif super intéressant sur go voyage mais il s'agissait d'un vol qui allait de londres à las vegas et là je me suis dit mais pourquoi tu prendrais pas ce vol les horaires sont parfaits on partait à 10 heures de londres et on arrivait à 13 heures à vegas la compagnie était plutôt bien virgin atlantique du coup je suis parti sur cette voie j'ai acheté le billet londres vegas et je me suis organisé ensuite pour trouver quelque chose qui convienne entre la france et londres du coup j'ai cherché des vols d'avion pas trop cher qui me permettent d'aller à londres j'ai regardé en particulier easyjet puisqu'il faut savoir que l'aéroport de gatwick à londres héberge justement la compagnie easyjet il y a donc beaucoup de vols et c'était l'aéroport où on partait pour vegas mais les horaires n'étaient pas forcément très compatibles avec notre long courrier et là j'ai eu une idée pourquoi tu ne restes pas la nuit à londres et tu en profites pour visiter la ville du coup à l'aller j'ai pris un billet sur la compagnie easyjet qui nous permettait d'arriver dans l'après midi et nous laisser du temps pour aller visiter londres j'ai trouvé un hôtel à 10 minutes à pied de l'aéroport on a profité de la soirée pour se balader et voir quelques monuments de londres on a pu faire ça parce que l'aéroport de gatwick est très bien desservi avec le centre de londres vous avez une navette qui en 30 minutes vous amène au centre de londres et pas n'importe où puisque nous étions à 20 minutes à pied de buckingham palace et le lendemain bas on a pris notre temps et on a pris notre long courrier pour notre lieu de vacances las vegas j'ai adoré cette solution et j'y vois trois atouts majeurs le fait de prendre son temps c'est moins de stress moins de fatigue et vous arrivez relativement serein sur votre lieu de vacances par ce biais vous faites d'une pierre deux coups vous découvrez une autre ville tout en allant à votre destination finale et enfin cette méthode vous permet d'avoir beaucoup plus de choix dans vos vols d'avion vous pouvez choisir en toute tranquillité les horaires qui vous conviennent la compagnie que vous avez envie de prendre par contre si vous suivez mon conseil je vous invite de le faire uniquement sur le voyage aller parce qu'au retour il faut que vous gériez la fatigue du long courrier il faut aussi digérer le décalage horaire ce qui n'est pas le cas à l'aller quand vous faites une escale en europe alors oui je ne vais pas me cacher et vous dire c'est extraordinaire cette solution a aussi des limites et elle n'est pas transposable à tous les voyages déjà au niveau horaire vous voyagez sur deux jours vous avez peut-être l'impression de perdre une journée sur votre destination finale alors on va pas se mentir le coût du voyage au final est un peu plus élevé que si vous aviez fait votre vol sur une journée avec cette escale le fait de prendre ce voyage en plusieurs morceaux n'est pas forcément moins cher et puis il faut aussi passer du temps pour préparer cette escapade lors de votre escale mais là là vous prêchez inconvaincu puisque moi je pense que de toute manière des vacances ou des voyages ça se prépare pour exemple il faut se renseigner pour voir si le centre ville est rapidement accessible à partir de l'aéroport là c'était parfait il y avait une navette express qui nous emmener au centre ville en 30 minutes s'il n'y avait pas eu cette navette je pense qu'on n'aurait pas pris ce scénario et puis cette nuit passée à londres était vraiment très minuté très organisé on n'a pas perdu temps quand même parce qu'on avait non plus pas des jours et des jours mais sincèrement ce voyage allé c'est l'un des vols que j'ai préféré dans tous mes vols que j'ai pu faire je suis arrivé à vegas pas trop fatigué plutôt serein et j'étais en fait déjà content d'avoir vu tous ces monuments londoniens cette escapade londonienne a été une sorte de sas entre le travail qu'on venait de quitter et les vacances qui se profilait dans le même modèle on imagine aller à new york et là je me dis bah pourquoi éventuellement ne pas faire une petite escale le temps d'un week-end en islande ça c'est peut-être une idée qui est pas mal maintenant je vous propose d'atterrir et de voir comment préparer un bon road trip à l'aide de cette vidéo bonne continuation prenez soin de vous ciao et